salut chers apprentis dans cette nouvelle vidéo je vais vous apprendre à envoyer votre code sur github avec jit d'accord donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo c'est sûrement déjà parce que vous connaissez jit ou vous voulez en apprendre plus sur le contrôle des versions ce n'est pas une vidéo où je vais expliquer jit depuis le début si vous n'avez aucune notion de jit je vous encourage à participer des recherches sur google je vais également fait sortir coup là dessus sur oscule.ci donc allez-y voir aussi déjà le coup n'est pas disponible mais déjà là je vais rapidement comment envoyer votre code sur github vous donc il vous faut donc avoir un compte sur github allez-y sur github.com créez vos comptes vous finalement voir github sur votre ordinateur qui est installé si vous n'avez pas encore fait allez-y et tapez télécharger jit voilà vous irez sur le site officiel de jit télécharger pour le système de votre ordinateur ok donc moi j'ai déjà dit installé ce que je fais je vais ouvrir github et on va utiliser un code d'exemple d'accord je l'ai mis dans le dossier javascript exemple 1 alors ce code il fait rien d'extra ce qu'il fait c'est allumer et une lampe vous voyez cet exemple là n'importe où sur internet du goût donc quand je dis le tout l'affiché du code sont dans le dossier javascript exemple donc déjà on a ça on avec gith on va se diriger vers on va mettre dans le dossier du projet déjà je tape pwd voilà comme celui ci je tape entrer ça me permet de savoir où je suis et là on me dit que je suis dans cusers david maintenant je vais chercher à aller dans document workspace puis dans javascript exemple donc pour ça je tape la commande cd alors c'est dans document work space quand vous faites la tabulation automatiquement jit vous êtes d'accord dans les commentaires ou d'habit donc workspace java script exemple voilà quand je liste avec ls je rencontre et je vois que j'ai les fichiers de mon projet ici d'accord donc je vais d'abord vérifier que jit et que mon dossier est un dépôt jit je tape jit status voilà là j'ai une erreur que mon dossier n'est pas un dépôt jit ok donc je vais initialiser le dossier je tape tout cela jit espace init voilà je tape entrer donc là il a initialisé le dossier javascript ils ont un commun dépôt jit c'est ce que vous pouvez voir avec la parenthèse master qui vient d'apparaître du coup je repars dans vous repartez dans votre compte jitem et à côté de votre photo de votre compte ici vous cliquez sur l'onglet sur le plus et new repository vous créez un nouveau dépôt et le dépôt doit avoir le même nom que votre dossier ici donc si mon dossier s'appelle javascript exemple 1 ça veut dire que je dois avoir pour dépôt le même nom que le dossier mon dépôt va s'appeler tout naturellement javascript exemple là je clique maintenant sur create repository ok là on me dit quick setup if you've done this kind of thing before donc je peux on me montre pas mal de choses à faire ok je vois la prochaine étape c'est de lier ce dépôt là distant à mon dépôt local vous remarquez qu'il y a un lien ici et c'est le lien de mon dépôt donc je copie le lien ctrl c et je reviens dans mon jit en local je tape la commande remote add origin et ensuite je mets l'url donc je fais clic droit passe donc là je demande là je cherche à lier le dépôt distant d'accord avec mon dépôt local je t'ai montré pardon c'est dit je suis une erreur c'est dit le monde c'est pour ça que ça n'a pas marché voilà ok et apparemment tout c'est bien passé je vais taper le remords dans jit le monde et moins vie on dit effectivement je suis m'a dit à mon dépôt distant qui est là cool ensuite ce que je vais faire c'est envoyer maintenant c'est à dire avec ls on avait vu qu'il y avait déjà des fichiers existants dans mon dossier ce que je vais faire c'est envoyer ces éléments là dans mon dépôt distant comment la commande jit ad et vous tapez point jit ad espace point ok et ensuite on va faire jit on n'a pas comité même ok on avait des éléments déjà existants dans notre projet fallait qu'on ait un comité moins m et jeudi on voit comme message on voit de mes fichiers existants voilà donc on voit qu'il a bien comité d'accord comité sans fait enregistrer ces changements et après ça va comité là on a déjà lié notre dépôt local à notre dépôt distant donc avec jit remontes moins vie on doit avoir normalement ok donc on est bien connecté à notre dépôt distant du coup maintenant je vais envoyer avec jit push origin master ok on me dit qu'il n'aurait ses produits de la demande on me demande mon usernames je vais le mettre et là on va me demander maintenant mon mot de passe mon mot de passe je le mets également voilà donc il a envoyé tous les éléments existants dans mon dépôt distant donc je regarde quand on vient quand on vous fait dessus votre dépôt distance youtube là je vais réactualiser vous voyez que là on me met pas mal des choses le dossier il est vite c'est pour ça que vous voyez tout ça donc quand je vais le réactualiser vous allez voir que ça va disparaître tout ceci va disparaître voilà et ça laisse place maintenant à mes dépôts à mes fichiers existants vous voyez là il y a javascript.html il y a lampe allume.j il y a lampe ette.j c'est ce qu'on remarque exactement dans mon dossier mon local ici voilà on a pu ajouter on a pu d'abord initialiser un dépôt dans notre sur notre ordinateur on a pu initialiser un dépôt jit notre ordinateur c'est 1 ensuite de 2 on a pu lier le dépôt local au dépôt distant on a vu comment créer un nouveau dépôt sur jit sur jitub de 3 on a pu faire les commits on a pu enregistrer les changements déjà effectués sur notre dépôt et 4 on a vu comment envoyer maintenant nos comptes existants sur notre ordinateur à notre compte jitub voilà donc voilà comment quelques minutes vous pouvez envoyer vos codes vos dépôt distant sur jitub n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez des questions des suggestions à me faire merci vraiment merci vraiment de me faire parvenir en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux j'aime j'aime vous lire je suis là pour vous je veux vraiment vous aider et je continue toujours d'apprendre pour cela en tout cas merci beaucoup et n'oubliez pas apprenez toujours ciao